Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo formation comment ChatGPT va pouvoir m'aider à réaliser cette fois-ci quelque chose d'un peu plus complexe que les autres vidéos. C'est tout simplement du code VBA. Et un code VBA, je dirais, pas simplement des choses simples, comme faire une somme ou je ne sais pas quoi, vraiment une chose un peu plus compliquée. Et on va un peu le pousser dans ses retranchements et voir jusqu'où il peut aller. Donc ici, un exemple. J'ai, imaginons, une feuille avec un tableau de données, que ce soit suite à un import ou que j'ai créé, qu'importe. Et voilà le but de l'exercice, c'est je souhaite réaliser, grâce à un code VBA, la possibilité de créer une nouvelle feuille avec ce tableau qui sera tout simplement trié par rapport à la colonne 1 dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Et puis on va le pousser un peu dans ses retranchements parce que bien sûr on va donner un nom à cette feuille, on va vouloir peut-être tout simplement voir un peu pour mettre un bouton ou quelque chose. Enfin voilà, on va un peu le pousser un peu plus loin et peut-être dans des prochaines vidéos, même pousser cet exercice et d'aller assez loin. Alors, on va commencer tout simplement et on va aller voir chat GPT. Donc on voit juste comme ça, c'est que j'ai des colonnes de A à D. On va se faire des colonnes de A à D. On ne va pas lui dire que j'ai des lignes, que je vais jusqu'à 11 parce que peut-être plus tard j'aurai des lignes qui vont se rajouter et du coup j'aimerais voir si mon tableau, si mon code est capable de aller, par exemple, si tout d'un coup je passe à 15, est-ce que mon code fonctionne ou est-ce que je vais devoir lui redemander ou tout simplement il ne sait pas faire. Enfin voilà, on va voir un peu tout ça. Et je vais aller me rendre dans chat GPT. Voilà. Alors, bien sûr, n'oubliez pas pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos formations que pour chat GPT, vous pouvez tout simplement aller sur Internet. Alors ça, je n'ai pas besoin. Merci. Et ce que je peux faire sur Internet, c'est tout simplement d'aller chercher chat GPT. Voilà. De trouver la page qui est openai.com, de cliquer dessus, une page s'ouvre et ici je peux cliquer sur try chat GPT qui va me demander est-ce que j'ai un compte Google ou un compte Microsoft. Et si je n'en ai pas, je pourrais quand même créer un compte avec mon adresse mail. Donc moi, je me suis logué avec mon adresse et maintenant, je vais pouvoir continuer ma conversation. Vous voyez ici, vidéo formation Excel et je vais continuer. Et je vais lui dire. Maintenant, j'ai un tableau de quatre colonnes. Alors, comme je dis toujours, j'essaye au maximum de ne pas trop utiliser de termes trop précis, trop techniques afin que chat GPT, ça serait quelqu'un qui voit que ce n'est pas forcément quelqu'un qui maîtrise et que du coup, ça va pouvoir comme ça peut-être essayer de l'induire en erreur. Je vais utiliser un langage naturel. Donc maintenant, j'ai un tableau de quatre colonnes dans la feuille 1. Et j'aimerais copier ce tableau dans une nouvelle feuille. Alors, même ce que je vais faire, c'est que je vais déjà lui préciser d'entrée. Maintenant, dans Excel, dans Excel français, je souhaite un code VBA ou je souhaite une macro. On va faire, je souhaite une macro parce que le code VBA, c'est peut-être pas encore, c'est peut-être encore trop précis. Je souhaite une macro pour réaliser ceci. Deux points. J'ai un tableau de quatre colonnes dans la feuille 1 et j'aimerais copier ce tableau dans une nouvelle feuille que j'appellerai, que je donnerai qui aura qui aura pour nom la date du jour et le tableau dans la nouvelle feuille sera trié par rapport à la première colonne. Mais par contre, je n'ai pas dit qu'il sera trié par ordre 300 par rapport à la première colonne du tableau en par rapport à la première colonne du tableau. Voilà. Donc, je relis pour voir si ça reste compréhensible et que je n'ai pas fait d'erreur. Maintenant, dans Excel français, je souhaite une macro pour réaliser ceci. j'ai un tableau de quatre colonnes dans la feuille 1 et j'aimerais copier ce tableau dans une nouvelle feuille qui aura pour nom la date du jour et le tableau dans la nouvelle feuille sera trié par ordre de croissant par rapport à la première colonne du tableau. Je lui envoie et on va voir un peu ce qu'il répond. Et de suite, vous voyez, voici le code VBA pour copier le tableau de la feuille 1 vers une nouvelle feuille triée par ordre de croissant sur la première colonne. Et vous voyez qu'il met en plus des commentaires ce que j'adore je dirais ici parce qu'effectivement s'il ne mettait que le code peut-être que je ne comprendrais pas. Or qu'ici, si jamais il y a une erreur ou si je veux comprendre un peu ce qu'il fait, vous voyez, déterminer la date du jour pour nommer la nouvelle feuille, définir la feuille source, copier la feuille de données, créer une nouvelle feuille, vraiment tout est indiqué et c'est vraiment super. Et là, il me dit, il suffit de copier-coller dans le module VBA de votre classeur Excel puis d'exécuter la macro pour copier et trier le tableau de la feuille 1 vers une nouvelle feuille portant la date du jour. Alors, jusque-là, je dirais, moi, je n'ai pas trop de soucis mais comme j'ai dit, je vais faire quelqu'un qui ne me connaît pas et du coup, je fais où se trouve le module VBA pour une interrogation. Pour accéder au module VBA dans Excel, vous pouvez suivre les étapes suivantes. Ouvrez le classeur, cliquez sur l'onglet développeur dans le ruban Excel. Si l'onglet développeur n'apparaît pas dans le ruban, vous pouvez l'activer dans l'onglet dans fichier, option, personnaliser le ruban puis cocher développeur. Dans l'onglet développeur, cliquez sur Visual Basic pour ouvrir l'éditeur VBA. Dans l'éditeur VBA, vous pouvez voir le projet VBA pour votre classeur qui contient plusieurs modules. Vous pouvez cliquer sur un module existant pour y accéder ou créer un nouveau module en allant dans insertion module. Notez que pour pouvoir accéder au module VBA, vous devez disposer d'une version d'Excel qui prend en charge la programmation VBA comme Excel pour Windows ou Excel pour Mac. Franchement, comme vous pouvez voir, il est quand même assez précis et il m'aide énormément. Moi, je n'ai pas besoin. j'ai déjà mon ondlet développeur. Je vais me rendre dans l'onglet développeur. Je clique sur Visual Basic et voilà. Comme il a dit, je peux cliquer sur Insertion, Nouveau module et j'ai un nouveau module. Et je vais coller mon module tout simplement. Et vous voyez qu'il a appelé Sub Copier Tableau Filtré. On voit bien ici les déclarations des variables et vous voyez les commentaires qui apparaissent en vert. Impeccable. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va tout simplement exécuter. Donc, je vais réduire un peu ma fenêtre et voir si le code... Voilà. Nous pouvons utiliser l'enregistrement automatique. Ça, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai ici... Alors, je vais déplacer un peu. Voilà. Et on va voir si je me suis bien exprimé, si tout s'est bien passé. J'exécute le code avec ici, vous voyez, la petite flèche verte. Et je vois ici une nouvelle feuille avec la date du jour, le 27.4.2023. Donc, il a bien réussi. Et avec les ici données directement triées. Alors, on va juste regarder quand même, on va vérifier. Donc, je vais fermer ici. Je vais juste quand même vérifier qu'il n'y a pas eu de problème, qu'il n'a pas juste trié. la première feuille et que les données sont mélangées. Donc, ici, j'ai 15. On va prendre la première. 15, 10, 48, 47. Donc, là où il y a 15. 15, 10, 48, 47. Ce qui a l'air pas mal. J'en prends une autre au hasard. La 38, 38, 11, 31, 41. 38. Alors, elle est où ? La 38, ici. 38, 11, 31, 41. Impeccable. Juste pour voir le négatif, ici, j'ai le 53. et c'est celui qui a le moins 4, 21 et 2. 53, 21, 2 et moins 4. Impeccable. Il a bien réussi. Alors, maintenant, on va lui poser une petite question. On va aller poser une petite question à ChatGPT. « Merci. Le code fonctionne. » On va lui juste mettre ça et on va voir. Je suis ravi d'apprendre que le code fonctionne correctement pour vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide pour d'autres tâches. Et on va dire « Justement, j'aimerais lancer mon code. » « Ma macro. » On va appeler ça « Ma macro. » « Ma macro. » Dans la section « Contrôle de formulaire. » Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris pour dessiner un rectangle qui sera votre bouton. Dans la boîte de dialogue, assigner une macro, sélectionnez le nom de votre macro dans la liste des macros disponibles puis cliquez sur le bouton « OK ». Si vous souhaitez modifier le texte qui apparaît sur le bouton, vous pouvez cliquer dessus avec le bouton droit de la souris puis sélectionnez « Propriétés » dans la fenêtre « Propriétés ». Vous pouvez modifier le texte dans le champ « Légendes ». Enregistrez votre classeur. » « Excel ». Magnifique. On essaye. Je me rends dans « Feuille ». Il a dit qu'on pouvait donc ça je fais enregistrer sous déjà et je vais lui donner non plus un nom tri Excel et je vais prendre des macros et vous voyez que pour prendre classeur Excel prenant en charge les macros XLSM et je fais enregistrer. Voilà. Et donc, je vais créer. Donc, il a dit dans l'onglet développeur insérer contrôle de formulaire ici le bouton je clique je vais faire un clic gauche et je maintiens je donne la taille que je veux assigner copier tableau et trier parfait je clique sur OK effectivement vous voyez que ce n'est pas très bien il met non bouton 1 je fais un clic droit et ici il a dit propriété bon je ne trouve pas propriété je vais couper copier modifier le texte ça m'ira très bien là il y avait une petite erreur et je vais dire tout simplement ici lancement de ma macro voilà et ce que je vais faire je vais rajouter quelques lignes donc je vais sélectionner ça et je vais maintenant vous voyez j'avais 10 lignes donc je m'arrêtais à la 11 je vais tout simplement passer à 17 voilà et je vais voir qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il va écraser et je vais lancer lancement de ma macro ah ce nom est déjà attribué veuillez utiliser un autre nom et là il y a un petit problème donc je vais supprimer puisqu'elle n'a pas fonctionné et je vais aller dire effectivement alors peut-être bien sûr si je ne le fais qu'une fois par jour ça pourrait très bien aller j'ai un souci on va voir qu'est-ce qu'il me dit il n'a pas l'air il a un peu de temps alors des fois ça arrive il y a beaucoup de monde qui font des requêtes et puis comme c'est une version gratuite je ne paye pas si je paierais 20 euros 20 dollars tous les mois j'aurai la version rapide quel est votre souci pouvez-vous me donner j'ai relancé la macro et j'ai eu une erreur car le nom de la feuille est déjà attribué est-il possible de faire que si le nom existe de rajouter de rajouter à la date version 2 on va déjà on ne va pas faire après je pourrais lui demander qu'il fasse version X qui peut aller jusqu'à 10 parce que je pourrais faire 10 fois dans la journée voilà on pourrait rajouter si vous souhaitez vous pouvez essayer ou j'essayerai peut-être une autre fois on va voir oui c'est tout à fait possible vous pouvez vérifier si le nom de la feuille existe déjà et si c'est le cas ajouter une version à la date dans le nom de la feuille voici un exemple de code qui effectue cette vérification et vous voyez qu'il reprend le code en l'améliorant et du coup ce qui est assez intéressant on attend le N-Sub alors comme j'ai dit des fois ça peut être un peu long des fois ça peut même arriver que ça plante parce que tout simplement il met un message d'erreur parce que comme j'ai dit il peut avoir du monde il ne faut pas hésiter si jamais il plante à relancer ChatGPT en actualisant la page là je suis sur Edge et avec la petite flèche ici où vous voyez juste comme ça ici c'est contrôle R ou sinon des fois avec F5 donc ne pas hésiter s'il y a un souci mais comme j'ai dit dans la version gratuite il peut être un peu long et il faut payer 20 dollars par mois pour avoir la version entièrement gratuite entièrement grande vitesse et meilleure qualité semblerait-il chose que je passerai peut-être dans les semaines à venir je paierai les 20 dollars afin de pouvoir vous montrer un peu si effectivement ça vaut la peine ou pas et là il fait son code petit à petit donc on va attendre un tout petit peu et ensuite si jamais c'est un peu long je mettrai la vidéo sur pause et je vais attendre ah voilà super et donc j'ai juste à faire copie code je retourne donc je retourne ici dans mon anglais développeur dans visuel basique je vois mon code donc le code peut fonctionner jusqu'à ce que je reclique et je fais voilà j'ai reselectionné mon code et j'ai écrasé par le nouveau code je ferme la fenêtre et vous remarquez que chaque fois il ne demande pas et donc si je le teste maintenant une deuxième fois pour voir impossible d'exécuter il est possible qu'elle ne soit pas disponible dans ce classeur où toutes les macros soient désactivées alors on va juste aller voir donc au pire on va essayer de dire c'est le bouton donc je vais cliquer sur le bouton et je vais le supprimer on va essayer de lancer la macro pour voir si elle fonctionne du coup à partir d'ici l'indice n'appartient pas à sélection donc j'ai une erreur erreur d'exécution 9 et je vais lui dire voilà dans ce code nous avons ajouté une boucle fort pour parcourir toutes les feuilles du classeur et vérifier si une feuille existe avec le nom de la date si c'est le cas nous ajoutons version 2 à la fin pour créer un nouveau nom unique pour la feuille j'espère que ça vous aidera à résoudre votre problème et du coup on va lui dire j'ai un message d'erreur erreur d'exécution 9 l'indice n'appartient pas à la sélection donc j'ai un message d'erreur qui est le suivant et j'ouvre les deux fois et donc on a dit erreur d'exécution 9 on va l'écrire comme ça avec les les petits apostrophes les petits apostrophes erreur d'exécution 9 voilà et l'indice n'appartient pas à la sélection l'indice n'appartient pas à la sélection vérifier que vous avez correctement défini la feuille de destination dans le code assurez-vous que vous avez correctement défini la variable WSDesk et que vous avez attribué le nom de la feuille à cette variable assurez-vous que la nouvelle feuille a bien été créée vous pouvez vérifier cela en regardant dans la liste des feuilles si vous avez des problèmes n'hésitez pas à me donner plus de détails sur le code et le message d'erreur que vous rencontrez il s'agit du code que tu m'as donné pour être dû au fait que la feuille de destination n'a pas été créée avec sucée ou que son nom est incorrectement défini dans le code vous pouvez ajouter une vérification pour voir si la feuille alors on va le laisser du coup faire alors je vais mettre sur pause la vidéo vu que tout à l'heure il a été un peu long voilà il a fini il va mettre ici donc avec cette modification le code le code vérifie si une feuille portant le nom de la date actuelle existe dans le classeur si c'est le cas il ajoute le suffixe V encore un petit effort 2 au nom de la feuille de destination pour éviter les conflits de nom ce qui paraît pas trop mal vous voyez ici on le voit le V2 donc je vais copier fin et je vais enlever ce code voilà je le supprime et je vais mettre mon nouveau code et je vais fermer enfin je vais le lancer d'abord donc je vais fermer je vais aller on va dire ah bah c'est bon Excel est là donc visuel basique et je vais lancer et voilà et là vous voyez super et en plus il a amélioré quelque chose alors déjà vous voyez qu'il m'a bien pris en compte donc je ferme voici le code qu'il m'a créé et vous voyez que c'est même intéressant parce que il a pris en compte effectivement les nouvelles lignes que j'ai rajouté et vous voyez qu'il n'y a pas de soucis c'est bien encore 53, 21, 2 et moins 4 donc il a bien réalisé ça mais par rapport à tout à l'heure encore plus intéressant c'est qu'ici je n'avais pas la mise en forme si vous voyez mon tableau il n'y avait plus de bordure et il n'y avait plus de couleur or ici j'avais des bordures et des couleurs et là il l'a tout simplement alors je vais agrandir un tout petit peu et voilà et vous voyez qu'il n'y a aucun problème or qu'ici si je regarde voilà par rapport à ici donc on voit qu'il a même amélioré son code afin de pouvoir réaliser un code VBA assez intéressant et malgré les erreurs vous voyez j'ai pu le lancer un peu le bouton après le bouton bon comme j'ai dit je pourrais dire maintenant oui mais si je clique 10 fois comment je fais pour avoir 10 feuilles qui passent de V2 à V3 à V4 je pourrais comme ça continuer un peu à le titiller et on verra peut-être comme j'ai dit si j'ai d'autres idées ou si vous avez des idées vous pouvez les dire en commentaire et comme d'habitude et bien demandons à ChatGPT comment faire pour terminer cette vidéo merci encore une fois de m'avoir aidé je descends pour voir le message je suis heureux d'avoir pu vous aider n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions je souhaite conclure ma vidéo YouTube par une nouvelle enfin je souhaite conclure ma vidéo YouTube par une sur l'apport de ChatGPT pour se serve pour aider pour aider à se servir d'Excel et du VBA je souhaite conclure ma vidéo YouTube par l'apport de ChatGPT peux-tu me la réaliser encore une fois et je vais lui dire peux-tu être original sur la conclusion j'ai oublié un i voilà et on va essayer de voir on voit que par contre enfin je commence déjà à lire être original sur la conclusion il est pas très original il se répète un peu sur certains points mais bon et donc en conclusion grâce à l'aide de ChatGPT nous avons pu découvrir comment utiliser Excel et le VBA de manière plus efficace et plus rapide que ce soit pour automatiser des tâches répétitives créer des macros ou résoudre des problèmes spécifiques ChatGPT nous a fourni des solutions pratiques et adaptées à nos besoins l'outil ChatGPT s'est avéré être un véritable allié pour les débutants en Excel comme pour les utilisateurs les plus expérimentés en offrant une assistance personnalisée en temps réel avec ChatGPT il est possible de gagner un temps précieux de réaliser des tâches complexes plus facilement tout en apprenant de nouvelles astuces et techniques pour améliorer notre utilisation d'Excel et du VBA en somme ChatGPT est un outil puissant et innovant qui peut aider chacun d'entre nous à devenir un expert en Excel et en VBA n'hésitez pas à continuer à explorer toutes les fonctionnalités offertes par ChatGPT et à profiter vos connaissances en matière d'Excel et de VBA et là je vais lui dire on va voir peux-tu faire une version plus originale peut-être version comique on va essayer on va voir ah j'ai encore oublié le i dans original je remarque quand même qu'il fait beaucoup sa promotion il faut quand même l'avouer et voilà grâce à ChatGPT vous êtes désormais des experts d'Excel et du VBA vous allez pouvoir épater vos amis avec vos tableaux colorés et vos macros de folie dites adieu aux longues heures de travail à répétition grâce à ChatGPT vous allez pouvoir enfin avoir du temps pour vous pour faire ce que vous aimez comme regarder des vidéos de chat ou jouer à Candy Crush ne le dites pas à votre boss vous n'attendez plus alors n'attendez plus utilisez ChatGPT pour automatiser toutes vos tâches fastidieuses pour créer des tableaux de rêve pour impressionner vos collègues et pour gagner des heures de sommeil bien méritées et si jamais vous avez encore des problèmes n'oubliez pas que ChatGPT est toujours là pour vous aider 24h sur 24 7 jours sur 7 même le jour de Noël alors qu'attendez-vous pour devenir un expert d'Excel et du VBA grâce à ChatGPT allez on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et j'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo formation et à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel